Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulles de Bonheur. Nous publions ce podcast les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 4, j'instaure des rituels. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Quand je pense à Pâques qui s'en vient, ça me fait penser à la joie de mes filles qui vont faire la chasse au coco. Et je me rends compte que j'avais la même joie quand j'étais petite. Je réalise aussi que je fais exactement ce que mes parents faisaient pour organiser cette fameuse chasse au coco. C'est-à-dire que je mets en place la même série de rituels pour déterminer qui cache les cocos, à quel moment, comment on les cherche et comment on les partage après. Et là, ça me chicote. Un rituel, c'est quoi au fond et à quoi ça sert ? Dans nos sociétés, il y a beaucoup de rituels associés à des pratiques religieuses et culturelles, comme la bar mitzvah, le baptême, l'action de grâce en Amérique du Nord. Le rituel y est souvent source de retrouvailles familiales et associées à des habitudes culinaires, comme la dinde pour l'action de grâce ou pour Noël, le foie gras ou les huîtres. C'est l'occasion de transmettre des traditions et souvent de créer de la magie. D'autres rituels servent à commémorer un événement, comme Halloween, la Saint-Valentin, mais c'est aussi tous les jours fériés, propres à chaque pays et qui sont en fait un peu comme des rites de commémoration de l'histoire. Ici, au Canada, le coquelicot est porté pour le 11 novembre, la fête du travail, etc. Les rituels favorisent le sentiment d'appartenance à un groupe. Si le rituel peut être défini par la société, il peut être aussi institué, inventé individuellement. La famille est un lieu privilégié pour créer des rituels. Pour les enfants, le rituel répond alors à leurs besoins de sécurité et à leurs besoins d'être rassurés. Le coucher est souvent un moment favorable, mais il peut y avoir plein d'autres moments, comme crème glacée, pop-corn et télé le vendredi soir, ou alors fêter les 10 ans d'un enfant dans le restaurant de son choix, seul avec ses parents. Les rituels sont aussi un bon moyen de prendre soin de son couple, de créer de bons souvenirs, de célébrer l'amour et tout ce qui unit le couple. Profitez de toutes les occasions pour fêter votre couple, comme les anniversaires de mariage, les anniversaires de rencontres, la Saint-Valentin et surtout pensez à sortir avec votre jeu « Deux minutes, mon amour ». Instaurer des rituels, cela peut également se faire au boulot. C'est un moyen efficace pour fédérer les employés et développer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. J'aime beaucoup l'idée de cette entreprise qui, tous les mois, organise un petit-déj où les anniversaires du mois sont fêtés. Transmission, sécurité, appartenance, commémoration, les rituels ont donc un sens et c'est cela qui les distingue des habitudes. En effet, à la différence d'une habitude, un rituel est accompli pour une raison précise et avec un but. Ça me fait penser à Nadal. Match après match, il mange un petit morceau de banane et à chaque pause, il reprit, il replie ensuite soigneusement la pelure sur le fruit restant. Ça pourrait être une simple habitude ? Eh bien, le fait que certains y voient là le signe d'une grande concentration ou même d'une superstition fait que ce geste répété est devenu rituel. Allez, je change de regard. C'est la façon dont on va regarder un objet, un moment ou même un espace qui va en faire un rituel. Le rituel n'a pas besoin d'être extraordinaire. On peut juste transformer un geste ou un événement du quotidien en rituel ordinaire. Mais on est d'accord, ce n'est pas forcément simple de le faire. Et c'est comme toute nouvelle expérience, il faudra accepter de se tromper, de prendre le temps de découvrir ce qui nous convient, bref, faire preuve de patience. Une mère de famille m'a partagé récemment son envie de ritualiser le début de ses vacances pour créer un moment de qualité tous ensemble. Elle a proposé un apéro familial, mais ses enfants avaient déjà prévu des activités et ne montraient mais aucun enthousiasme à sa proposition. Elle ne s'est pas découragée. Elle a organisé un apéro le dernier jour des vacances. Et aujourd'hui, c'est un vrai moment de partage institué que ses enfants lui rappellent si elle l'oublie. Génial comme initiative. En termes de bénéfices, les recherches scientifiques nous prouvent que cela vaut le coup, car la répétition d'un geste développe de nouveaux chemins neuronaux. Donc, les rituels positifs que nous avons choisis vont créer des circuits dans notre cerveau et engendrer des comportements qui vont nous procurer sécurité, confort et de ce fait bien-être. Nous sommes bien d'accord. Mettre en place un rituel a un but, celui de nous faire du bien. Tal Ben Saar dit que pour lui, un bon rituel est celui qui nous guide et qui nous apaise. Pour lui, les rituels sont également un excellent moyen de parvenir à instaurer progressivement le changement. Or, il y a un lien étroit entre le sentiment de pouvoir changer quelque chose en notre vie et le bonheur. Alors, allons-y et instaurons des rituels. Attention cependant. Comme pour tout, l'exat est mauvais. Avoir trop de rituels pourrait tourner à la rigidité, voire même à un comportement obsessionnel. Le rituel permet de prendre en main certains aspects de sa vie. Il ne s'agit pas de vouloir tout prendre en main. Le bon équilibre va être de faire la différence entre ce qui est utile pour nous de ritualiser ou non. Et hop, je me lance ! Si je résume, 1. J'ai appris qu'un rituel touche plein d'aspects de notre vie. 2. J'ai compris qu'un rituel est une habitude qui a un sens. 3. J'ai pris conscience qu'un rituel peut nous rendre plus heureux et favorise les liens, la transmission et les souvenirs. 4. Je peux créer mes propres rituels en fonction de mes besoins, ceux de ma famille ou de mon entourage. À vous de jouer, chers auditeurs ! 2 minutes pour imaginer un rituel à instaurer pour vous, en famille, en couple ou au boulot. Une fois imaginé, programmez-le dans votre agenda et accomplissez-le sans faute. Succès et joie au rendez-vous ! Racontez-nous et partagez-nous vos idées sur Facebook ou Insta at Jeux2Minutes. Avec Bulles de bonheur, prenez le temps d'être heureux ! Merci pour votre écoute ! Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site Jeux2Minutes.com G8X, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulles de bonheur est propulsée par les Jeux2Minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada